salut à les nouvelles vidéos on va parler aujourd'hui de verre je vais pas essayer de vous convaincre d'y aller mais je vais vous aussi de vous proposer un petit peu les avantages des inconvénients et surtout vous expliquer ce qui se fait actuellement ce qui va se faire en 2023 donc je vous ai proposé sur ma page facebook un petit sondage que j'ai repris d'ailleurs ici qui va nous permettre justement mais de l'actualiser et de conter actuel contextualiser pardon les propos désolé 1 suite en passant j'enregistre avec mon mon téléphone le micro voilà qui est là donc c'est un peu compliqué donc je vous ai proposé si vous n'êtes pas aujourd'hui en verre sur le pc ou même sur console pourquoi pour quelles raisons donc on avait j'ai proposé plusieurs solutions faire plusieurs réponses il y avait à cause du tarif et je vous mets un encart le les résultats 38% la peur d'être malade dans la cinéthose c'était à 16% moins bien pour aucun écran c'est 27% et autres vous avez demandé de préciser à 20% alors on voit que très clairement ce qui arrive au dessus c'est d'abord le tarif et ça je peux très bien entendre puisque effectivement outre le fait d'un pc à on allait on va dire entre 1000 et 1500 euros un casque c'est minimum 400 euros vous voyez déjà forcément ça met un petit billet et quand je dis 400 euros c'est le bas du panier en termes des casques en termes de qualité résolution et tout ça donc forcément si on prend un casque moindre en termes de qualité et de budget forcément derrière il ya le l'argument moins bien qu'un écran qui arrive donc ça je l'entends vraiment parce que effectivement si on reprend les rift s donc il y en a quelques-uns qui m'ont parlé de ça d'autres d'autres casques résolution moins bonne la netteté moins bonne donc forcément on se fait un mauvais une mauvaise idée forcément de la vr ensuite le fait d'être malade le gros problème c'est qu'on peut pas tester la vr donc ça c'est un gros souci moi ce que je conseille c'est de commander sur amazon et puis ça vous va pas vous le retournez mais ça permet effectivement de d'essayer gratuitement le casque vert donc ça c'est ça peut être un essai ensuite moins bien qu'un écran forcément sur les sur les écrans sur les les casques bas de gamme ça peut s'entendre non sur les casques comme celui que j'ai le g2 le jeu par exemple g2 c'est plus le cas très honnêtement après effectivement il faut la machine pour l'alimenter ça ça j'en suis vraiment conscient ensuite je vais revenir sur deux paramètres qu'il faut vous ayez en compte avant d'aller plus loin dans la vidéo c'est ces deux termes techniques j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos je reviens dessus c'est l'ipd l'ipd c'est l'interface publière donc forcément la distance que vous avez entre vous deux pupilles c'est un élément qui est à prendre en compte puisque ce qui va vous permettre d'avoir la netteté et de ne pas regarder comme ça dans le casque donc ça vous permette aussi de pas être malade et de pas avoir des mots de tête ou des choses comme ça ensuite il ya le dernier dernier terme technique plus ou moins qui est assez important surtout les casques et le sweet spot sweet spot c'est par rapport aux lentilles que vous avez c'est la zone de netteté qui apparaît au milieu de votre lentille ce qui fait que si vous regardez droit sur votre casque vous voyez net si vous regardez en haut ou sur les côtés c'est plus fou donc c'est un argument de choix également sur les différents casques et peu de casques propose un sweet spot élargi par exemple je reviens sur mon g2 je sais pas si on voit pas derrière effectivement le g2 il ya un sweet spot tout petit ce qui fait qu'on prend l'habitude pas de regarder sur les côtés mais de bouger la tête ce qui peut s'avérer pas naturel et contraignant après on s'adapte à tout c'est c'est ce qui est moi m'arrive je me suis adapté à ça maintenant c'est quelque chose que recherche c'est effectivement ensuite passe un peu plus grand dernier élément que j'avais pas noté c'est le fauvis c'est le field of view c'est le champ de vision qui se mesure en degrés et puis les petits et plus vous avez cette impression d'être croisé n'est dans un masque de plongée et ça peut vite être fatiguant et pas immersif donc moi sur le sur hperi vers g2 il est assez petit aussi donc c'est un segment contraignant quand une fois ça vous oblige à bouger la tête et regarder ce qui se passe sur les côtés donc ça peut être également un élément qui peut vous rebuter donc pourquoi je dis que la verre c'est très intéressant en fait ce que vous avez peut-être l'habitude je peux faire un cas général mais beaucoup regardent des youtubeurs préférés et regarde ce qu'ils font je mettrai quelques photos d'illustration est effectivement eux jouent en trois quarts du temps en triple screen mais certains ont délaissé la vr parce que la vr sur écran enfin en tout cas en tant que spectateur c'est pas top en tant que joueur c'est exceptionnel en tant que spectateur c'est pas top donc ils préfèrent montrer leur triple screen et l'âme à leur matériel c'est pas une critique c'est juste un fait que ce jour l'atlas et c'est du factuel il préfère montrer leur triple screen 65 pouces en bref j'exagère un peu mais triple screen et leur matériel ce qui fait plus vendre alors on a l'impression que oui pour le spectateur c'est plus immersif ça je suis tout à fait d'accord par contre le youtube heures lui a délaissé son plaisir de jeu ça c'est ma façon de voir les choses au profil des spectateurs ce qui fait plus de vues enfin bref voilà je vais pas vous refaire le topo par contre ne croyez pas que c'est mieux pour le jeu j'ai déjà eu simple écran j'ai déjà eu écran 4k à 65 pouces j'ai déjà eu triple screen 32 pouces même peut-être plus je sais plus bref et là je suis à la verre depuis très longtemps et je j'ai pas envie de la quitter parce que ça reste que des écrans ça prend une place énorme et vous restez que derrière un écran la verbe vous êtes dans la bagnole alors je peux entendre sur le côté oui mais on est enfermé oui mais on sait pas où se trouve le volant et les boutons oui il fait chaud tout ça je peux comprendre très honnêtement après ça dépend encore une fois du casque je pense que pour celui qui a fait l'effort d'essayer il a du mal à revenir en arrière non voilà je vous ai fait un état des lieux en tout cas je vous ai posé le sujet je comprends très bien vos vos craintes de ressenti vos problèmes de budget par rapport à la verre mais le fait est qu'aujourd'hui pour moi l'immersion totale c'est et ça restera la verre bien qu'il ya quelques défauts mais ça reste encore une fois beaucoup plus immersif mais bon encore une fois la verre ça s'explique pas ça se pratique en fait je pourrais vous dire tout ce que vous voulez ce que vous voyez sur un écran par exemple quand moi je stream quand je fais des vidéos que vous voyez sur l'écran c'est parce que vous voyez en verre en verre vous avez l'effet de profondeur vous avez la 3d vous avez tout ce qui fait que sur un écran vous pouvez pas vous vous imaginez ce que ça peut reproduire donc voilà bref allez j'ai pas vous en écoutez plus avec ça c'était le l'intro en fait de cette vidéo on va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau des casques est ce qui se fait je vous faire on va faire un résumé vite fait enfin vous montrez les casques qui sont disponibles actuellement il y en a énormément très honnêtement il y en a beaucoup je vais pas tous voulaient faire parce qu'il y en a trop il y en a beaucoup trop j'en ai fait beaucoup maintenant il faut essayer de voir un petit peu ce qui ce qui peut se faire sur le marché ce qui est à votre budget et forcément ce qui est à votre budget ça va donner une qualité plus ou moins adapté au budget donc voilà c'est un petit peu compliqué expliqué mais voilà donc on va partir tout de suite sur la liste des casques alors voilà donc c'est pour ça que je précise présentation non exhaustive des principaux casques verts alors on va tout de suite aller or c'est pas par ordre il n'y a pas d'ordre on y va elle mène comme je pourrais dire il ya le htc vive pro 2 celui là vraiment très très bon casque très très cher il faut la totale comme je dis ici comme le montre avec les contrôleurs si vous voulez ne pas faire que du sim racing est très très chaud c'est son beau défaut le oculus rift s il y en a pas mal qui en parlent cv1 après le s qui est très bon très abordable mais encore une fois une image un petit peu dégradé mais qui fait le taf pour celui qui veulent commencer ensuite on a le valve index très bon mais encore une fois très chaud il faut les bases il faut les stream tech fallait les contrôles du valve index donc c'est assez cher le pico neo 3 link très bon visiblement en câble lui permet de se mettre en display port donc très bon aussi mais très très peu connu ensuite le pimax 8 kx celui-là une résolution dingue mais il est très cher et aussi très lourd ça c'est le regret que j'ai sur les pimax ils sont trop lourd sur la tête plus de 800 g je crois et ensuite là je paye verbe g2 c'est celui que j'ai les contrôleurs sont pas très bons très chaud le suisse pot petit le fov petit mais qualité d'image top ensuite le varjo aéro qui très cher je reprends après un tableau qui vous explique un petit peu toutes les caractéristiques très cher trop cher pas de contrôleurs pas de caméra enfin pas de deux balises il est faux en plus visiblement donc ça fait vraiment cher le jour plus de 2000 euros donc voilà de acheter ses focus 3 plutôt pour les pros qui a l'air pas mal mais encore une fois qui a ses limites qui est assez lourd aussi là parce que j'ai vu ensuite le pic au 4 qui paraît très très bon le concurrent du du quest 2 très très bon casque il ya également sa version pro qui va sortir n'a pas plus d'infos là dessus qui permet le suivi des yeux et des choses comme ça le met à quoi ce pro qui vient de sortir celui là bon qui est très cher aussi et qui visiblement ne fait pas tout mieux un peu mieux que le quest 2 mais voilà c'est pas le top du top par rapport à son prix encore il faut quand une fois il faut remettre aussi un qualité rapport qualité prix et là c'est très difficile de faire un choix depuis max crystal qui sur le papier est top mais encore une fois il faudra voir en début d'année ce qui va donner à sa sortie le psvr 2 encore une fois qui promet pas mal en termes techniques en termes de prix ça a été évoqué 600 balles ça commence à faire mal et en plus le line up j'en ai parlé line up des jeux et pas énorme donc voilà et ensuite le valve des cartes je crois que c'était le dernier le valve des cartes qui est prévu pendant en 2023 mais pour lequel on n'a que très très peu d'infos donc voilà en gros et le quest 2 je l'ai pas mis ici en photo le quest de forcément le le best seller en termes de casque sans fil qui a démocratisé on peut le dire le question le quest 2 qui ont démocratisé la vr très honnêtement parce que il s'est vendu énormément il est pas cher il est compatible pcv entre guillemets avec un peu de streaming avec le câble mais qui marche très bien et puis qui permet de faire énormément de choses donc franchement un gros line up de jeu ça c'est du c'est du métal du facebook donc gros gros casque avec des accessoires aussi une sangle bobo ver qui permet de faire beaucoup de choses avec des batteries interchangeables bref c'est un gros gros casque qui marche très très bien avec une résolution très correcte mais d'ancienne génération je sais pas s'il n'a pas deux ans maintenant donc voilà voilà en gros la présentation des principaux casques que je pouvais vous évoquer dans cette vidéo on va regarder vite fait c'est le tableau maintenant avec les caractéristiques un peu plus brut et voilà donc on se retrouve sur le tableau que je vous ai présenté je vous propose que je vous ai fait pour récapituler vite fait un petit peu les éléments principaux donc en bleu vous avez les que les casques qui font autonome et pc les envers que les pc en jaune pc et autonome donc c'est plutôt pc et qui peut se faire aussi en autonome et en rose je sais plus quoi la ps5 qui est tout seul sur le côté alors pareil encore une fois il n'y a pas d'ordre au niveau du tarif on va voir que le pico 4 est plus attractif c'est le moins cher de tous les casques ensuite on a le quest 2 ensuite de ce que je vois on a le hp g2 avec ses variantes avec ou sans manette ensuite on a le psvr 2 qui est entre guillemets à part mais j'ai voulu mettre ce qui vient d'être d'être qui va sortir en février qui vient d'être un peu plus précisément sa date de sortie dans son tarif ensuite htc vive pro 2 1400 1400 aussi pour le pimax 8 kx et le varjo aero qui à 2300 donc sans contrôleur et sans base donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure sur les pics et le pimax crystal 1900 normalement lui tout inclus donc au niveau des résolutions ça c'est résolution complète c'est à dire que c'est comme sur un truc plus qu'ils ont un écran simple c'est largeur enfin hauteur fois largeur donc je comprends je comprends je compte les deux yeux donc en termes de résolution on voit que le plus gros c'est le pimax 8 kx donc 7680 par 2160 alors là il faut vraiment clairement la carte qui va avec pour l'alimenter là ça commence vraiment à piquer ensuite pour différencier on a le pimax donc il reprend les 200 degrés de fauvie donc la charles change de vision on peut le réduire logiciellement ça se réduit ça n'y a pas de souci ensuite on a quoi du 140 pour le pimax qui salle qui peut descendre aussi à 120 on a du 110 du 120 aussi pour le htc vive pro 2 et ensuite on descend à 110 110 pour le quest de aussi 105 pour le pic au 4 et 100 pour le hpg donc voilà en gros les casques les principaux qui est plus intéressant après il ya aussi le meta quest pro mais bon je n'ai pas mis il va pas forcément intéressé grand monde il n'est pas forcément fait pour tout le monde c'était plutôt à la base peut-être pro donc c'est pour ça que je n'ai pas mis ensuite au niveau du poids chose qui est assez importante comme je vous l'avais dit quasiment un kilo pour le pimax 8 kx 897 grammes rendez-vous compte ça doit peser il faut voir les épaules les épaules parce que ensuite on a le htc vive pro 2 celui là pour moi je m'étais enseigné je voulais le prendre mais il est très lourd 850 grammes ensuite il est très chaud très enfermé très enveloppant donc j'ai dit clairement celui-là c'était pas la peine le pimax rital on sait pas trop le ps vr 2 visiblement 600 grammes 717 pour le vergeau héros 500 pour le hpv g2 celui que j'ai donc c'est l'un des plus légers franchement en plus il a les écouteurs donc je trouve que c'est une solution complète qui est quand même assez intéressante mais il est il est que pc donc c'est pour ça enfin que filet entre guillemets donc c'est pour ça qu'il est moins lourd que les autres il n'a pas de batterie intégrée quand on compare au pico 4 et au quest 2 ensuite élément à prendre en compte également c'est les lentilles les derniers casse donc le pico 4 et le meta quest pro et le je sais plus quel pimax non c'est encore une nouvelle technologie ils sont en pancake pancake ces nouvelles technologies qui permet d'avoir une zone de netteté quasi complète sur la globalité de la lentille et d'avoir une netteté on est partout et une bonne clarté bonne définition donc c'est pour ça qu'on dit que c'est les meilleures lentilles actuellement du marché non je peux pas vous en dire plus j'ai pas à tester tout le monde n'en dit que du bien très honnêtement moi actuellement je peux pas vous en parler je souhaite changer mon g2 mais je suis pas vraiment sur quoi partir ce qui est incroyable c'est de dire que on a un choix énorme en termes de casque mais il y en a pas un qui fait tout bien c'est assez incroyable à dire mais c'est vrai que c'est très compliqué à choisir un casque qui fait un peu tout à tarif je peux dire abordable mais bon quand même mais à chaque fois que je cherche je trouve des inconvénients dans l'un et dans l'autre donc je sais pas trouver le casque idéal c'est un petit peu dommage donc j'espère que ces éléments ce tableau vous permettra peut-être de vous faire une idée de ce qui vous intéresse encore une fois le meilleur des deux mondes c'est peut-être les autonomes et pc les quest quest 2 et pico 4 c'est compliqué à vraiment à conseiller ça dépend si vous aviez déjà à pied dans la vr si vous n'en avez pas du tout moi je vous conseillerais peut-être si vous voulez faire quelque chose de pas cher le pico 4 qui semble vraiment être pas mal alors il semble un peu plus restreint pour l'instant sur la liste de jeu puisqu'il vient de sortir mais très bonne définition il faut bien c'est intéressant pas trop lourd qui permet de bidouiller pas mal de choses il paraît qu'en vidéo il est vraiment aussi intéressant donc voilà voilà en gros ce que je pouvais vous dire on va couper ici le tableau on est en plein pot pour vous expliquer voilà en gros c'est un résumé de ce qui se fait ce qui va se faire en 2023 sur les principaux casques si vous avez des questions j'hésiterai pas à y répondre si je peux si je sais ainsi j'ai la réponse parce que forcément c'est un domaine qui est assez vaste il ya pas mal de casques qui sont sortis qui sont proposés qui sont de moins en moins cher par contre effectivement il faut la machine qui va avec donc quoi ce 2 pico 4 autonome ça vous permette peut-être de faire des jeux autonome mais je répète un pour ceux qui sont pas au courant si vous prenez ce casque là et vous voulez tourner en sans fil il vous faut quand même faut vous rendre compte que si c'est des jeux qui viennent du store quest ou pico ce sera de l'autonome donc c'est à dire que forcément la vous tourner sur la puce xr 2 xr 2 plus du casque donc qui est une mini console en soi et ça va pas vous proposer une qualité énorme donc faut bien se rendre compte ce que voilà si c'est de l'autonome c'est pas une qualité dingue c'est du casual ça vous permet de vous amuser mais vous allez être loin de ce qui se fait sur pc donc voilà c'est à prendre en considération j'en termine avec cette vidéo j'espère que ça vous permet de vous faire une idée franchement si vous pouvez essayer si vous y êtes pas tenter le coup encore une fois souvent occasion soit chez un pote parce que ça commence vraiment se démocratiser de plus en plus soit mal acheté quelque part et puis je parle de amazon mais d'autres aussi le font normalement vous avez 14 jours un légal pour le retourner voilà voilà en gros ce que je peux vous dire sur la verre actuelle et ce qui est en 2023 on se retrouve dans les commentaires pour échanger ou me poser vos questions et même me dire ce que vous pensez de la vr actuelle et puis moi je vous dis à une prochaine tous